Limiter ces déplacements au strict nécessaire. Voilà la demande aux Français d'Emmanuel Macron, mais tous ne sont pas prêts à changer leur quotidien. Moi je continue à vivre comme d'habitude, j'ai pas de problème avec ça. Après c'est sûr qu'on fait attention, il faut prendre les précautions. Je veux dire que naturellement et inconsciemment on diminue le transport et on est un peu dans un mode d'attente globalement. Donc personnellement j'ai un déplacement normalement prévu personnel en avril que je vais reporter pour contribuer également et attendre un petit peu que ça se passe. Le chef de l'État a également demandé aux personnes de plus de 70 ans de rester un maximum chez elles afin de limiter les risques. A l'hôpital, toutes les opérations non urgentes sont reportées pour libérer des lits et du personnel. Des mesures pour permettre aux hôpitaux d'être dédiés le plus possible au coronavirus. On part probablement pour plusieurs mois, pendant lesquels il va falloir que nous dans les hôpitaux soyons capables d'absorber un flux probablement important et continu et croissant au moins au début de patients qui risquent d'être assez graves. Et c'est tout le sujet de l'organisation. Donc le pire aujourd'hui, notre pire ennemi, c'est pas tant le virus, c'est une désorganisation du système. Ces mesures sont un début, d'autres pourraient être très prochainement annoncées en fonction de l'évolution de l'épidémie. de l'épidémie.